Musique The Behemoth, le nom ne vous est peut-être pas familier et pourtant, le studio existe depuis déjà 15 ans. Basé à San Diego en Californie, The Behemoth s'affaire depuis toutes ses années à proposer des titres décomplexés, remplis de couleurs et de bonne humeur. Un contre-pied assumé par ses co-créateurs John Baez et Dan Paladin, lassé d'une industrie parfois trop premier degré. Dan Paladin et moi, nous avions par le passé travaillé sur des jeux sérieux, sombres, en 3D. Forcément, quand nous avons eu l'occasion de créer notre propre studio, c'est tout naturellement que nous avons eu envie de faire rire les joueuses et les joueurs. Nous voulions concevoir des titres fun, pleins d'humour et pas des univers dystopiques déprimants. Il y a déjà suffisamment de jeux de ce genre, nous voulions être différents. Ces différences continuent à s'exprimer dans le rythme auquel le studio sort ses créations. 15 ans, 4 jeux. D'aucuns oseraient dire que c'est peu, mais parfois peu, c'est mieux. C'est une chance incroyable de pouvoir sortir nos jeux quand ils sont prêts. De ne pas avoir à subir la pression d'un éditeur. Parfois, travailler sur le même titre pendant 3 ou 4 ans peut aussi nous épuiser, si on parle de développement pur. Mais ça veut aussi dire que les versions finales de nos jeux sont toujours telles que nous les avions rêvées. Tant que nous ne sommes pas satisfaits, on continue à peaufiner. Peaufiner, mais aussi diversifier. Multiplier les genres, ne jamais s'adonner à l'exercice de la suite facile, voilà qui semble aussi faire partie de la philosophie Behemoth. Si nous avions décidé de développer une suite à Alien Hominid, Castle Crashers n'aurait jamais vu le jour. Changer de genre à chaque nouvel essai, c'est très important pour nous. Alien Hominid est un run and gun, Castle Crashers un beat them up en coop, Battle Block Theater c'est un jeu de plateforme et d'énigme, et Pit People un jeu de stratégie en temps réel. Selon moi, c'est cette diversité qui nous permet de rester alertes, d'imaginer de nouveaux concepts, de travailler la notion de genre. C'est un très bon moteur pour un studio. Et si les genres changent, une constante demeure, l'envie de mettre la coopération au cœur de l'expérience. Si une personne peut s'amuser sur un titre, deux personnes s'amuseront deux fois plus. Et si ces deux dernières s'amusent, il n'y a aucune raison pour que quatre personnes ne s'amusent davantage. Ce qui nous motive dans la coopération, c'est de rencontrer les joueuses et les joueurs lors des salons, de voir partager ces moments avec leurs proches, que ce soit leurs petits amis, leurs pères, leurs mères, leurs enfants. Ça donne vraiment envie de continuer dans ce sens. D'habitude, les développeurs n'ont pas forcément la chance de pouvoir être témoins de ces réactions. Et je peux vous dire que voir ces personnes rire devant vos créations, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un bon feeling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada